Alors pour tout vous dire, on a un petit peu merdé dans notre itinéraire. Lorsque nous étions en Hongrie... Merdé c'est un gros mot, on dit merdoyé. Ah on dit merdoyé ? Ça fait moins gros mot. Pour tout vous dire, on a un petit peu merdoyé dans l'itinéraire. Lorsque nous étions en Hongrie, en fait on est descendu jusqu'au sud de la Hongrie pour pouvoir rentrer en Roumanie. Et manque de bol, on n'avait pas bien cogité le truc. Il se trouve qu'il y a quelques endroits ou du moins monuments ou attractions touristiques assez incontournables dans le nord de la Roumanie. Donc qu'est-ce que nous faisons actuellement ? On remonte pleinement. On va se faire une belle boucle nord et on va redescendre ensuite vers la Bulgarie. Hop, on taille ! On est maintenant à ces guichoirs. On est maintenant à ceatre. Mon habituel Matchettlenté. Ça c'est un escalier couvert du XVIIe siècle, une des curiosités de la ville. En fait ils appellent ça l'escalier des écoliers, pour éviter que les écoliers se mouillent quand il pleuvait. Pour aller nous à où ? De la ville à l'église à l'église. Bon après être monté, nous redescendons. Ici c'est la maison natale de Vlad Dracula, alias Dracula. C'est aujourd'hui un restaurant, je ne sais pas vraiment ce qu'on y mange, peut-être de la viande rouge. La collection de baillettes est assez étonnante. C'est une petite cité médiévale, mais bon on en fait le tour en moins d'une heure, c'est pas très grand. C'est bon. C'est bon. C'est réel. Alors ici on voit qu'on n'est pas très loin de l'Ukraine, parce que là, dans les rayons, ils vendent des grenades défensives. Ça va. Petit bivouac du soir. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon . alors nous sommes toujours en roumanie on monte à nouveau plein nord pour aller pratiquement à la frontière de l'ukraine pour voir des endroits qui nous paraissent intéressants non pas l'ukraine à les endroits et puis voilà ce soir voilà l'endroit où nous allons bivouaquer super bivouac pas mal cet endroit de bivouac quand même c'est un cheval ça ça me surprend il y a du tout enlèverie que là il n'y a pas rien pour l'or mais il y a un retard avec là-bas où tout va bien on m'attend toujours l'autre à on a toujours une petite carriole alors c'est marrant parce que on traverse un paysage de basse montagne assez peu dépaysant sauf lorsqu'on rentre dans les villages là ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on peut connaître il y a des grelots en plus on arrive à un petit col on est toujours dans la région des Maramures on rentre dans une autre succession de longs villages on roule à 150 km qu'on roule à 50 km heure un peu long nous on roule à 50 km heure parce que c'est limité à 50 km heure mais tout le monde nous double on se fait gratter même par les camions nous arrivons au monastère de Barçana cet endroit est vraiment somptueux sont à части nous on roule à 50 km heure Sous-titrage ST' 501 Il y a un calme et une quiétude absolue ici On avait vraiment hésité à faire tous ces kilomètres Et bon, on ne le regrette pas Curieusement, ça n'a rien à voir avec l'architecture des églises en bois debout de Norvège C'est vraiment un endroit émouvant Qu'on croit ou qu'on ne croit pas, quelle que soit la religion C'est un moment unique Sous-titrage ST' 501 Alors, on vient d'arriver dans un camping à côté du monastère de Barsana Et en fait, on ne savait pas trop où aller Bref, c'est le tout premier camping depuis que nous sommes partis C'est-à-dire depuis trois mois Et alors, on donne ce qu'on veut, c'est très sympa Et en plus, les propriétaires parlent italien Et ça, c'est génial Donc, on peut communiquer parce qu'ils ne parlent pas anglais et pas français Donc, c'est génial Pourquoi ? Tu parles italien toi ? Oui, je parlais italien un petit peu Bon, ils nous ont invité à boire un coup On y va Ça commence bien Bon, t'es prête à picoler la grappa ? Oui, je pense que je vais t'échelle à ce qu'on peut Moi aussi, attends, on va faire chine Chine Chine, ma lutte La grappa du camping, c'est gris dessus Bon, bientôt, on ne pourra plus filmer La grappa Alors ici, on est très étonné Il y a souvent des énormes porches en bois Comme ça, à l'entrée des propriétés Bon, ici, c'est l'entrée du camping C'est curieux, c'est très travaillé C'est énorme Celui-là, il doit faire pas loin de 5 mètres de haut Et on en voit partout Il y a un gros, ici, il y en a un Il y a un autre 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 Les plus gros, c'était à l'entrée du village C'est dommage Les gros portails, oui Peut-être en revoir d'autres Un gros portail en bois Il y a un autre Il y a encore un à droite Là, hop C'est gros Ils ne sont pas énormes ceux-là encore On en a vu des plus gros Là, c'est vraiment les deux emblèmes des maramures À la région où on se trouve Les petites églises en bois Et les bottes de foin Celle-ci est couverte certainement pour éviter l'humidité On retrouve des petits producteurs comme ça au bord des routes Qui vendent leur production C'est super sympa Il y a un peu de 5 5 5 5 D'accord Tiens, tu m'envoies L'argent Qu'est-ce que tu veux ? Tu veux payer ? 5 5 5 5 5 5 On a un centre-ville d'une grosse ville Quand même Voilà, tout le monde partage la route Trop bien Le village là-bas en face Apparemment, c'est l'Ukraine Alors, ce petit village On va aller voir un cimetière dit joyeux Est carrément sur la frontière Oui, en fait, c'est le village frontière Entre la Roumanie et l'Ukraine Alors, moi, je ne sais pas pour Patricia On n'en a pas vraiment parlé Mais moi, je suis un peu étonné Parce que Quand on écoute tout ce qui se passe actuellement Les bruits Plus que les bruits de bottes d'ailleurs Carrément la guerre en Ukraine Ici, donc là, sur la frontière On ne sent Aucune véritable inquiétude de la part des gens Personne ne nous en parle On ne voit pas d'armée On n'a pas vu l'ombre d'Abydas Alors que là, on est à un kilomètre Un vol d'oiseau C'est un peu étrange C'est un drôle de sentiment C'est vrai que Quand on a commencé à parler de faire ce voyage Ou du moins Quand on a dit qu'on allait partir Au mois de mai Des gens s'interrogeaient Ou du moins, on a eu pas mal de réflexions Faites gaffe à l'Ukraine C'est la guerre, etc. Et en fait Oui, il y a la guerre en Ukraine Mais pas ailleurs Alors la Roumanie Est le premier producteur de miel D'Europe Et alors on voit plein de camions Comme ça Avec des ruches Et puis des vendeurs Au bord des routes Alors on arrive au cimetière joyeux De Sapanta Le hapi simi tyrule On a décidé de l'appeler comme ça Simi tyrule C'est cimetière en Rouman Et alors il y a des marchands du temple Et tout C'est l'enfer On ne sait pas comment on va faire Pour se garer Mais bon On va essayer d'y aller Nous venons de pénétrer dans cette église Qui semble récente A tel point qu'il y a un artiste Qui est en train de faire des fresques Voilà Alors moi qui adore les cimetières C'est génial En plus c'est des joyeux Donc on va vous montrer ça C'est un sculpteur Qui a eu l'idée de ce cimetière joyeux Mettre des épitapes un peu curieuses Sympathiques ou pas Pour la plupart des défunts On va faire chauffer le traducteur Pour voir Alors c'est quand même extrêmement curieux Parce que C'est devenu une véritable attraction touristique Voilà J'essaye de filmer un endroit Où il n'y a pas beaucoup de monde Mais Il y a des endroits Où on voit les gamins Qui marchent sur les tombes Bizarre Quant à l'église Derrière Elle est somptueuse C'est extrêmement coloré partout Comme dans toutes ces églises La possibilité de Bordeaux Béni de je suppose Donc sur chaque tombe Il y a un petit dessin Soit c'était Ça indique en fait De quoi est mort la personne Soit sur ce qu'il faisait dans la vie Tout à l'heure Je vous disais de faire chauffer les traducteurs C'est pas facile Je vais vous mettre L'exemple de cette tombe En fait la seule chose qu'on comprend C'est que ça devait être un berger Qui aimait les animaux Et qui est mort à 29 ans Là je crois comprendre Que c'était le maire de la ville C'est vrai qu'au premier abord C'est un peu curieux Mais quand on y pense bien On n'a jamais vu autant de monde Dans un cimetière Et on relie un petit peu Les vies de chacun Ça fait perdurer leur image Dans la mémoire des gens C'est plutôt pas mal On vous laisse réchauffer les traducteurs Donc là nous allons goûter Les placintas On ne sait pas trop bien Ce que c'est Une sorte de crêpe Ou de beignet Patricia a pris au chou Moi j'ai pris à la pomme de terre Simplement la dame les pèse Puis après elle les fait frire Il semblerait que ça soit une spécialité On va goûter ça En même temps On va s'asseoir C'est l'effet de chaleur torride dehors Certains disent qu'on bouffe tout le temps Dans nos vidéos Mais en même temps On mange une fois par jour Et là on teste un nouveau truc Patricia l'a pris au chou Moi je l'ai pris à la pomme de terre C'est super bon Ça a bien la couleur du chou De gros beignets Avec du chou dedans C'est très bon Tu es très grande ? Non C'est la main Nous sommes maintenant sur le parking Du monastère de Sapanta A quelques kilomètres de ce curieux cimetière Que nous avons visité ce matin Et surtout à moins de 700 mètres à vol d'oiseau De la frontière avec l'Ukraine Difficile de penser quand on voit cet endroit de quiétude Que la guerre est juste à ses portes Un peu le même genre de monastère que celui qu'on a visité hier Bon ça semble beaucoup plus petit Mais c'est le même genre d'architecture On ne sait pas à quelle hauteur culmine la croix Mais je peux vous dire que c'est un peu haut On est vraiment dans une société de la communication Autant qu'on connaissait l'existence des églises en bois de boue En Norvège Ici on ne soupçonnait même pas l'existence d'églises Et encore moins ce type d'églises La peau principale est toute sculptée Ça doit certainement avoir une signification Comme à Barsana Là il y a un autre bâtiment qui fait limite un peu autrichien Je ne vois pas la toiture Je parle des géraniums Alors nous sommes dans la région de la Bucovine Et alors il y a un maximum de monastères Monastères comme ça On en dénombre plus de 2000 je crois C'est vrai que les Roumains sont des fervents Des fervents quoi ? Pratiquants Pratiquants ouais Croyants, pratiquants Croyants, pratiquants ouais Même en pleine montagne Comme ça On est à 1400 mètres d'altitude Il y a des monastères Mais là c'est quoi ici ? On dirait une station de sport d'hiver C'est un col non ? Ah c'est peut-être bien un col C'est le col ouais On est au col On est au col On est au col On est au col La recherche du sport du soir On est au col Nous arrivons au monastère de Voronet Surnommée la chapelle Sixtine de Bucovine On va voir si c'est justifié A priori c'est le plus beau de tous les monastères du coin Premier coup d'œil Un endroit splendide Une splendeur Il a été bâti en 1488 Alors j'avais lu sur Un avis sur TripAdvisor Comme quoi les peintures extérieures étaient moches et effacées Elles ont 500 ans Moi je trouve qu'elles sont encore pas si mal que ça Bon alors ce monastère est vraiment une splendeur On vient de pénétrer à l'intérieur C'est hallucinant Mais nous n'avons pas le droit de faire de photos C'est interdit Donc on a respecté C'est un lieu de culte Donc je vais essayer de trouver quelques photos Je vais vous mettre Je vais essayer de trouver quelques photos sur internet Que je mettrai Mais ce n'est pas nous qui les avons prises Ici la couleur dominante des pannes c'est le bleu, dans d'autres monastères c'est le jaune ou le vert. On mitraille sur toutes les coutures mais c'est tellement d'eux. Ça, c'est la carte des monastères orthodoxes entre 1177 et 2008. Donc on vous disait qu'il y en avait une tripotée, un peu de 2000, c'est vrai. Bon ben comme d'hab, on espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la commenter, à nous dire ce que vous en pensez. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. On se dit bonne semaine et à mercredi. Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz